Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième présentation de notre série vidéo « Une œuvre, une vidéo » au Château-Musée de Gien. Avant de débuter ce commentaire d'œuvre, j'aimerais tout d'abord vous remercier au nom de toute l'équipe du Château-Musée pour le soutien et l'accueil que vous avez témoigné envers notre courte série de vidéos. Je vous propose de découvrir l'une des œuvres majeures du Château-Musée de Gien, intitulée « Le rappel des faucons » et présentée dans la première salle d'exposition. Il s'agit d'une tapisserie d'époque Louis XIII, provenant probablement des ateliers de François de Laplanche et de Marc de Coman, installés au Faubourg Saint-Marcel à Paris. Elle a été confectionnée vers 1630 et provient de la tenture des chasses du roi François Ier, réalisée d'après des cartons de Laurent Guillaume. Pour commencer, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le vocabulaire. Lorsqu'on parle de tapisserie, on parle d'une œuvre, d'une pièce tissée à la main. Mais lorsqu'on parle de tenture, on parle de plusieurs tapisseries, d'une série de tapisseries réunies autour d'une thématique ou d'une histoire commune. Ici, pour exemple, il s'agit d'une tapisserie, le rappel des faucons. Mais cette tapisserie fait partie d'un ensemble de tapisseries, une tenture, celle des chasses du roi François Ier. Peintre tapissier du roi, Laurent Guillaume débute la réalisation des cartons pour la tenture des chasses du roi François Ier à partir de 1610. Il choisit la composition, les motifs, les couleurs, mais aussi les personnages. Et pour cela, il va largement s'inspirer du peintre et graveur florentin Antonio Tempesta. L'artiste compose ses scènes de chasse avec beaucoup de réalisme. Il offre une place importante au paysage et à la perspective, ce qui lui permet de juxtaposer les scènes. De plus, ses personnages et ses animaux sont toujours en mouvement, ce qui lui permet donc de mettre en relief la manière de chasser avec une lecture dynamique de l'image. La tapisserie Le rappel des faucons évoque la chasse au héron. Sur cette tapisserie, on retrouve le couple de seigneurs. Pour rappel, la chasse au vol, la fauconnerie est une chasse aristocratique réservée aux nobles. On peut retrouver aussi les fauconniers, les oiseaux de proie, mais aussi les chiens et enfin la proie. La lecture de cette tapisserie se fait en trois temps, en trois actions successives. La première, il s'agit de la quête. Une fois que le chien ait fait lever le héron et fait en sorte que la proie prenne son envol, le fauconnier envoie un premier rapace. Celui-ci, le hausse-pied, aura pour fonction de poursuivre la proie. Une fois que le héron a pris de l'altitude, il s'agit de la deuxième action, l'attaque. Il s'agit alors pour le fauconnier d'envoyer un deuxième rapace. On parle du tombisseur et là, c'est l'action centrale. L'oiseau, le rapace, vient donc attaquer sa proie, vient la buffeter. Et enfin, la lecture de la tapisserie se termine sur cette dernière action, qui est la prise. Ici, le fauconnier envoie un troisième et dernier rapace, le teneur. Celui-ci aura pour fonction de saisir la proie et de l'accompagner au sol, pour que le fauconnier puisse la récupérer. Le rappel des faucons est une tapisserie qui témoigne d'une chasse importante. A la Renaissance, le héron était réputé pour sa chair, mais surtout pour la difficulté de sa chasse. Il n'était chassé qu'en vol, donc uniquement chassé par les nobles. Et c'était une chasse très prisée, si bien que certains seigneurs les élevaient dans des héronières pour continuer à propager l'espèce et surtout continuer à le chasser. Cette tapisserie ne présente pas seulement une scène de chasse aristocratique. Elle revête un autre message. On sait que la tenture des chasses du roi François Ier est une commande royale. Il est donc certain que cette tenture a une portée politique. Il s'agit pour Marie de Médicis et Louis XIII, fils d'Henri IV, d'affirmer la légitimité du pouvoir en ce début du XVIIe siècle, en se plaçant dans une continuité dynastique. En effet, le règne d'Henri IV amène un changement de dynastie. On passe de la dynastie des Valois, dont est issue François Ier, à celle des Bourbons. Par le choix d'une figure royale emblématique pour la réalisation de la tenture, c'est-à-dire François Ier, c'est une mise en scène du pouvoir qui est exprimée. On présente le roi à travers ses plaisirs, ses exploits de chasse, et non pas ses exploits guerriers. On ne montre donc que le bonheur du royaume, et on occulte de fait toutes les tensions, difficultés, qui peuvent être vécues pendant une période de guerre. Et ceci est d'autant plus parlant qu'Henri IV a connu un règne particulièrement troublé et agité. Cette série de tapisseries célèbre le roi et son règne, à savoir François Ier, dont toute la gloire rejaillit sur les héritiers du pouvoir, à savoir Louis XIII. En fait, la tenture des chasses du roi François Ier glorifie le règne et le roi Louis XIII. J'espère que cette présentation vous a plu. Encore une fois, je vous remercie au nom de l'équipe du Château-Musée de Gien. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada